les filles j'espère que vous allez bien je sais que c'est les fêtes et j'espère que vous les préparez très bien de vos côtés aujourd'hui mes connaissances je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous présenter cette magnifique perruque et j'en suis accompagnée de lago à l'intérieur il vous envoie comme ce petit capric là pour des personnes pariflots capric qui ça protège les cheveux il vous envoie un élastique et la perruque elle se présente comme ça alors c'est une perruque qui vient à l'intérieur avec un tissu le tissu sert à protéger la peau donc vous pouvez tout simplement la porter comme ça vous pouvez mettre vos capricules au dessus ça dépend de vous alors la perruque comme je vous disais c'est une des size de 18 pouces elle n'est pas n'est pas vraiment longue la laisse frontale la déventure elle se présente comme ça c'est une déventure qui a déjà été travaillée donc vous n'avez pas besoin de trop travailler en fait vous n'avez pas besoin d'étainter la laisse vous n'avez pas besoin de de spray la laisse vous n'avez pas besoin de quoi ce soit rien du tout ni le le maquillage vous n'avez besoin de rien fait cela sur la laisse dans le tissu en fait il remplace la teinture il remplace le spray le spray pardon il remplace tout cela donc ce que je commence par faire je sais que la déventure déjà été travaillée mais je vais essayer de la retravailler je vais essayer de créer la déventure encore plus naturel comme je vous ai dit moi c'est une maladie pour moi mais vous vous pouvez la laisser comme ça parce que aujourd'hui à ce que je constate la moitié des perruques qui viennent ils viennent avec la déventure déjà déjà travaillé donc n'avait pas besoin de trop travailler comme avant il fallait enlever un tas de cheveux un tas de cheveux donc voilà ma perruque elle est prête maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement l'enfiler et je me demande si c'est tu suis aura la couleur de ma peau je me pose bien la question de toutes les façons nous allons laisser sur la tête parce que j'ai pris la couleur branche j'ai pris un branche d'ac ou un branche je pense que j'ai pris un branche d'ac là je suis en train d'appliquer nettoyer le maquillage la sueur tout ce qu'il y a là avec mon mon alcool je vous ai déjà montré cette astuce là ça permet au spray de bien tenir en fait que le spray puisse tenir longtemps dans ma perruque enfilée j'essaie de voir à quel niveau arrive la fente et du coup je me raconte que la fente elle est comme j'aime elle est au milieu de la tête je sais pas j'adore j'aime beaucoup lorsque la fente est au milieu de la tête elle paraît beaucoup plus naturel quoi pour moi c'est ce que je pense donc là ce que je fais maintenant j'essaie de mesurer la perruque elle est un peu plus grande que moi tête mais je vais voir ce que je peux faire pour qu'elle puisse tenir tu vois elle est un peu plus grande je pense que je vais essayer de couper les bords ok je et là je vais découper la laisse qui déborde très rapidement comme je vous ai dit à chaque fois que vous découpez la laisse qui déborde essayez de faire des zigzags zigzags pour découper la laisse en fait parce que si vous la découpez tout droit elle aura l'air un peu bref c'est ce que je fais avant je sais pas que pour qu'elle soit un peu plus un peu plus naturel vraiment plus naturel il faut essayer de faire des zigzags lorsque vous découpez la laisse et j'applique mon spray voilà mon spray qui me sert à coller ma wick logo to be oui j'adore j'adore ce spray là il me sert à coller ma wick parce que je l'adore tout ce moment parce qu'il se décolle à l'eau en fait et là c'est à mon qui fait c'est folle et ah oui là moi il fait c'est folle du coup je pose ma wick très rapidement je pose ma wick j'aime beaucoup le spray ça dépend de vous si vous aimez une autre colle essayez une autre colle moi sincèrement j'aime beaucoup le spray parce qu'il se décolle à l'eau croyez moi que j'ai fait une fois une semaine lorsque je partais à paris j'ai mis le spray vous vous rappelez la période que j'avais et du coup aimé rester pendant une semaine une semaine j'ai enlevé la peau juste quand je suis arrivé quand je suis retourné donc je suis resté avec le spray pendant une semaine je n'ai pas du tout réajouté rien du tout donc du coup là je suis en train d'arranger un peu ma devanture et je vais attacher mon foulard comme je vous ai toujours à chaque fois que vous appliquez le spray n'oubliez pas d'attacher votre foulard ou votre benteau ça sert à bien maintenir ça sert ça permet au spray de bien bien maintenir la peau ce que je vais dire ça permet à l'ospoir de bien maintenir la peau à la peau de mire bref vous comprendrez ce que je vais dire et là maintenant ce que je fais ici c'est de coiffer comme je vais dire je vais faire une coiffure un peu un peu simple je vais pas faire une coiffure compliquée juste une fente au milieu pour moi ça va je vais pas faire un truc qui va me prendre du temps la mèche elle est bien comme vous avez remarqué elle est vraiment 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 belle la mèche mais le truc c'est qu'elle est trop petite vous avez l'impression d'avoir vos propres cheveux parce que ce n'est pas vraiment foule moi je pense que mes cheveux ne sont pas si longs mes cheveux ne sont pas si longs mais là vous avez l'impression d'avoir vos propres cheveux alors du coup j'ai fini la devanture là comme vous constatez ce que je veux faire c'est tout simplement essayer de la coiffer et tout et puis je pense que c'est tout vous avez vu que c'était très facile je n'ai pas il n'y a rien de il n'y a rien eu de compliqué sur cette pose des perruques là rien du tout si vous ne voulez pas utiliser le spray ou la colle comme je vous ai toujours utilisé l'élastique là je suis en train de nettoyer la colle qui a séché pour que ça ne devienne pas histoire de ne pas laisser la démarcation entre la colle et la peau voilà donc et là j'applique ma poudre Maybelline juste pour essayer de ne pas aussi laisser la démarcation entre la laisse et la peau vous pouvez appliquer je vous conseille toujours d'appliquer la peau qui va avec votre teinte de peau appliquer la peau parce que vous appliquez une peau qui ne va pas avec votre teinte de peau croyez moi que vous allez faire une catastrophe sur votre tête donc appliquez une peau qui va avec votre teinte de peau et après cela je fais mes billets à tout je fais juste des simples billets à rien de compliqué juste un peu de billets à donc voilà j'ai fini la coiffure mais tout non j'irai désolé j'avais déjà commencé à appliquer mon rouge à lèvres à mort à mort vous pouvez l'appliquer comme ça sans toutefois tracé donc voilà mes croissons voilà en fait l'appareil que je vais vous présenter qui serait des 18 pouces le truc en fait c'est qu'elle n'est pas vraiment folle donc c'est un peu le truc mais ça dépend de vous ça dépend de chacun elle arrive jusqu'à ce niveau là elle n'est pas du tout rempli et elle est déduquée tout de l'arrivée à ce niveau là pour la première fois j'ai essayé ce cap là ce style de bleu je voulais voir si ça pourrait donc je trouve que c'est réussi pour moi c'est sûrement je pense que c'est réussi alors lorsque vous prenez il faut insister par rapport à vos sous couleurs de peau parce qu'il ya plusieurs couleurs de ce tissu là j'ai pas voulu faire un truc spécial j'ai juste voilà j'ai juste fait cette forme de leur milieu vu que c'est une laisse frontal elle arrive jusqu'ici là l'oreille jusque là jusqu'au milieu de la tête de la laisse frontal là et jusque là donc voilà un peu c'est que j'ai remarqué de cette perruque là c'est pour les personnes qui sont intéressés je vous mets que les lignes de la compagnie sur la barre des exceptions allez-y à la compagnie ils ont aussi des cheveux dans cette compagnie là c'est pas la compagnie je parle de ces compagnies ici vous le savez déjà et si vous voulez cette même pour eux aussi ok vous me faites juste un message à ça et je vous l'enverrai dans mes croissants voilà comment la peur et s'est présente comme je vous ai dit tout à l'heure et n'est pas du tout long bref c'est une taille 18 alors une perruque c'est un peu comme ça pour porter genre à la maison à tout moment ce n'est pas du tout de l'eau c'est un peu par contre elle est très légère bizarre elle est très légère le trouve la porte et vous n'avez même pas l'impression d'avoir porté quelque chose sur votre tête elle est vraiment très légère et vous savez vous pouvez faire toutes les coupes que vous désirez faire avec cette perruque là et vous inquiétez surtout pas moi j'ai juste pour vous faire un vrai au milieu vous faites un chignon vous faites les 13 je dirais un chignon au niveau de la devanture parce que ce qu'on est un chignon depuis depuis l'arrière ça ne sera pas du tout réussi donc vous faites un chignon juste au niveau de la devanture à ce niveau là vu que la laisse frontale elle est vraiment bien bien large donc mes collègues c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est la première fois que toi qui me regarde je passe par là je t'invite à t'abonner surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos je vous aime je vous aime gros comme ça et en surtout à la prochaine vidéo que je fais à très vite bisous à très vite à très vite à très vite